incroyable incroyable ce que la côte d'ivoire réalisé vraiment ça c'est incroyable j'ai dit je ne pouvais pas dormir au juge sans parler s'il ne faut pas que ce sujet passe sans que je n'en parle vraiment ça non la côte d'ivoire vous nous avez fait rêver vraiment c'était du waouh 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 la côte d'ivoire c'est le seul pays mort et ressuscité comme on dit ce ils sont morts ils sont ressuscités on ne les a même pas repêché en fait ils n'étaient même pas non les a repêché on va dire troisième en fait vraiment quand je pense la défaite qu'ils avaient pris 4-0 4-0 face à quel pays face à la guinée équatoriale jusqu'à tout le monde pleurait les supporters tout le monde pleurait mais ça me fait beaucoup réfléchir vraiment vraiment beaucoup ça et ça m'amène à penser si beaucoup le type même de ma propre vie en fait la côte d'ivoire on les a vu pleurer ils affrontent en huitième de finale le nigéria après le nigéria ils ont affronté il ya encore quelle équipe nigéria ils en font tant qu'à les finales mali ils ont affronté en demi-finale au congo et en finale non que je qu'est ce que j'ai dit mais miguel huitième de finale ils ont affronté le le sénégal voilà qui était l'équipe type favoris de cette canne même moi je les avais jamais vu par le sénégal jamais vu mais ils sont quittés d'une défaite de 4-0 aller battre le sénégal après ils ont battu le mali le mali qui était l'équipe vraiment l'équipe qui était venu pour tout donner ils ont battu le mali le congo qui est sorti de nulle part cette année ils ne venaient pas aussi pour en détour ils ont battu le congo et en finale ils viennent battre le nigéria la grande équipe nigéria de hoshimen qui aurait cru même moi y compris je n'avais jamais je ne pouvais pas imaginer la côte d'ivoire en finale je vous dis la vérité et hier ils ont pris la finale avec un coach attiré moi ça me parle beaucoup ça me ça me parle beaucoup ça me challenge en même temps tu vois ça c'est à féliciter c'est à féliciter vraiment vraiment c'est qu'ils ont fait j'ai vu l'emprimer leur coach c'est à féliciter et de l'autre côté on a le nigéria oui qui avait eu un parcours un peu plus facile mais c'était pour la côte d'ivoire ils ont bravé les équipes en fait ça ils ont bravé les étapes en fait ça c'est à féliciter mais je ne veux pas te parler simplement du match aujourd'hui non je veux te parler de comment tu peux utiliser ça en fait pour ta propre procédure bien pour ta vie je vais te illustrer quelques jours de 13e coeur à coeur dans ma propre vie en fait il y a de cela à peu près combien 6 7 ans oui que j'ai eu mon bac oui 2017 je pense bien et quand j'ai eu mon baccalauréat en fait ma vie a pris une tournure tu vois et là je me posais vraiment j'ai commencé vraiment me poser des questions sur ma vie où est ce que ma vie va aller tout et tout savez qu'on n'a pas encore le bac on fait de sa vie ce qu'on veut on sait que bon c'est le bac d'abord d'abord tout le monde au focus mais quand tu as le bac les choix commencent à devenir de plus en plus exigeant en fait ce que tu vas faire de ta vie commence à devenir de plus en plus comment je vais dire important parce que tu prends une mauvaise direction là bas tu ne vas plus jamais te rattraper en fait tu ne vas plus jamais te rattraper je regarde la terre je regarde le ciel mes parents et moi je regarde à gauche je regarde à droite je regarde au cameroun je regarde les gens je regarde ceux qui m'entourent et décide que non je peux continuer quelque part mais pas ici pas ici pas tu t'imagines tu vends les pommes de terre tu as les gens qui font le master de à côté de toi ça te donc ça te fait réfléchir à déjà et ce temps là je j'ai fini dans le baccalauréat ça étonné beaucoup parce qu'on s'attendait t'es pas fort mais t'es moins moi on s'attendait à ce que je fasse aussi les prépa comme comme tout le monde mais vu que j'étais un peu familier au je vais dire à l'environnement un peu plus à la vie active j'ai vu beaucoup de gens en fait qui n'avait pas un qui n'avait comme avait dit qui était mais zénat académique mais avec qui on se retrouvait dont je comprenais un peu la vie en fait donc j'ai décidé ok je fais pas de concours clair je dis aux gars qui allait faire le concours nous on va se retrouver après à Angoua pour ceux qui ne savent pas à Angoua et qui est là au Cameroun c'est l'université de l'université publique en fait et c'est ce qui s'est passé en fait sans être aux prophètes ils ont fini j'ai commencé bien mais moi je partais à Angoua en réalité j'avais décidé qu'il allait venir en Allemagne mais je partais là bas en réalité parce que je me disais que je devais obtenir un certificat pour j'avais besoin de ça pour mon visa étudiant bon quand je me suis rendu compte que j'ai oublié la date c'était le 8 novembre 2017 que je me suis rendu compte que bon je savais pas trop l'importance dont on a les cours de langue simplement ça pouvait aller donc j'ai décidé donc directement d'arrêter qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Angoua qu'est-ce que mes amis n'ont pas dit qu'est-ce que je n'ai pas entendu que ce soit mes amis proches très proches même on estimait que j'ai fait un mauvais choix encore pour aller vers les pommes de terre et j'ai dit encore même que c'était à refaire j'allais refaire la même chose puis je m'étais rendu compte qu'en fait mon voyage dépendait beaucoup de moi beaucoup beaucoup de moi et je devais tout donner en fait parce que je me voyais vraiment pas signer au caméraud c'est ici que j'aime le regard que je conseille pas l'immigration clandestine mais généralement pour la plupart lorsqu'on commence avec cette histoire nous voir pas moi était vraiment prête à à tout sauf travesti mais valeur pour voyager parce que je ne voyais vraiment pas d'issue en fait danser je ne voyais vraiment pas d'issue mais il faut avouer que quand tu sors en fait avec le regard est un tu vois beaucoup de choses qui peuvent être faits mais c'est pour ça que je recommande à beaucoup de sorties d'abord parce que quand tu sors voir je développe le cerveau j'ai rencontré beaucoup de personnes dont le miguel de maintenant n'est plus le miguel d'hiasien ou six ans qu'il quitte le cameron quoi donc pour continuer d'emmener l'histoire j'ai décidé d'arrêter mes amis ont tout dit c'est comme ça que tout le monde sait que mais où le coup est ce que le gars s'il pas avait sa vie maintenant nous voyons marcher tous les jours en fait que directement je n'ai pas directement une place pour les coups de langues dont j'ai donc vendu pendant une période au marché bon on estime donc maintenant que bon il a arrêté moua ouais où est-ce qu'il va aller pendant ce temps je connais même des aînés qui étaient en gwaïkele là qui se moquaient de moi tout et tout ok cette étape est passée après bon j'ai commencé le coup de langue en janvier 2018 et là j'ai dit aux gars bon quand on me demandait bien évidemment comme tout beau africain cash quoi je disais comment il fait les prépa concours donc maintenant je suis revenu à arrêter faire les prépa concours et je dis donc maintenant comme ça c'est un de mes frangés en fait au monde alors maintenant que malchance pour moi ou bien chance je fais les prépa je fais les coups de lance quand je vois mon compo le b1 et je devais attendre les résultats à la maison et c'était la période des concours il m'avait jamais oublié ça un ami un grand frère qui respecte beaucoup il me dit ce jour un jour il me on appelle ça autre en fait il me qu'on m'avait dit ça en français il m'intrigue en fait donc puisqu'on c'est entre guillemets les les insultes qu'on ferme là puis dit il y a quelqu'un ici qui a fait le prépa concours mais lui n'a même pas les composés pour lui est grave donc mais c'est ça qui m'a affecté en fait et j'étais dans un an où beaucoup de gens estimés que j'avais fait un mauvais choix laisser l'école beaucoup de je connais beaucoup de gens en fait qui m'avaient dit que je ne vais rien devenir en fait on va voir ce que tu seras tout et tout bref puisque c'est ça le marché dans le jargon en fait on va voir ce que tu vas devenir tout et tout mais ce n'est-tu qui partait me toucher donc tu vois je je riais mais ce n'est-tu qui te touche et qui te pince à l'intérieur ok tout le monde m'avait dit on va voir ce que tu vas devenir tout et tout voilà donc on va parler vraiment coeur à coeur en fait parce à moi me battaient je faisais ma procédure en parlant je faisais mes coups de langue ne parlez pas il faut être très discret dans la vie très discret très calme dans la vie c'est très important dieu aime les gens discrets qui ont un bon coeur et calme ne soyez pas les gens trop bavard faites l'effort de ne pas trop bavard voilà donc maintenant que tout ça fait tout ça finit je fais ma procédure jusqu'à ce que ma procédure a abouti tout le monde avait à dire que c'était fini pour moi que je suis un vannu pied tout qui qu'est ce qui n'a pas dit quoi un jour un bon matin s'il lève que son marché on dit il n'est plus là je suis plus là et que si facebook demain je vais jamais oublier le poste que j'ai fait ce jour il faut mouiller le maillot tous mes amis ont été unanimes que tu as mouillé ton maillot parce que je vendais de lundi à lundi j'y apprenais de lundi à lundi coup de langue bref j'étais très focus en fait très focus et je n'avais pas vu ma procédure je suis un seul instant je quand il voit beaucoup de gens douter de leur procédure j'ai dit je ne sais pas moi je n'avais pas vu ça en fait qu'est ce que je vais vous dire en fait pour faire courte cette vidéo pour dire il faut apprendre à la vie à développer ce que j'appelle l'énergie de désespoir en fait peu importe la situation où tu te trouves comme la côte d'ivoire qui a été humilié tout et tout tu peux quitter et accomplir ce dont tu rêves et moi j'estime que la réussite c'est un chemin pas pour dire que venir en allemagne c'est avoir réussi non mais je crois clairement que c'est être sur le chemin de ma destinée c'est à dire sur le chemin de la réussite donc si on considère la réussite comme un chemin oui si je vais le dire et c'est ce que je vais dire plusieurs en fait ne pense pas que parce que les choses même aujourd'hui en fait quand je vois où je vais aller je suis en période creuse mais c'est pas pour autant que je vais baisser les bras non je poursuis mes objectifs et j'avance j'avance je donne tous les jours je donne le tout le meilleur de moi tous les jours et c'est ce que la côte d'ivoire fait à chacun de ses matchs elle a donné le meilleur d'elle elle a donné le meilleur elle allait chercher ce que j'appelle l'énergie du désespoir c'est très important peu importe la situation où vous trouvez ne laissez pas en fait la foi vient de ce qu'on entend ne laissez pas les gens vous dit que vous ne pouvez pas ne laissez pas ne laisser personne ni même vous même vous dit que vous ne pouvez pas qui aurait cru moi je n'ai pas vu la côte d'ivoire bas de sénégal aujourd'hui son champion de la poussière à table des rois c'est le cas pour moi aujourd'hui beaucoup beaucoup m'ont honte de mes cris parce qu'ils savent que c'est que j'avais dit aux gars si c'est grave c'est grave ça ne peut jamais être réparé mais moi je ne regarde pas sincèrement ça et moi j'ai appris à pardonner rapidement avant c'est que quand il ne pardonne pas pour un petit port défardeur en fait avant si c'est la vie et de juger jamais les gens ne comment je veux dire comment on dit le le portier peut devenir le beau frère du président demain en fait il faut négliger personne dans la vie moi j'avais négligé la côte d'ivoire ne négligez personne ne négligez personne ne négligez personne croyez en vous croyez en vos rêves et dieu fera le reste c'était le petit message que j'avais à passer à vous j'avais à vous passer aujourd'hui croyez en vos procédures vraiment donner toujours le meilleur de vous peu importe je sais pas c'est par quoi tu traverses je sais pas si c'est un manque de financier il ya toujours une solution si moi en gré oua je ne pense pas de 8 à 10 millions dans ma procédure c'est que c'est parce qu'il ya une solution c'était la vidéo que j'avais à partager avec aujourd'hui c'est comme ça que tu peux utiliser la victoire de la côte d'ivoire et transforma une véritable victoire dans ta vie c'est ce que je te dis peace